Bonjour, nous allons préparer ensemble une terrine de pommes de terre aux chèvres frais et olives noires. Nous allons d'abord commencer par éplucher les pommes de terre. Faites en sorte de ne pas laisser de parties noires et plongez-les tout de suite dans de l'eau fraîche pour éviter qu'elles s'oxydent. Nous allons maintenant faire des lamelles de pommes de terre. Alors, soit vous utilisez cet engin magique qui s'appelle la mandoline, et si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à le faire au couteau. Les lamelles doivent être relativement épaisses, environ 3 mm d'épaisseur. Pour la cuisson des pommes de terre, nous avons besoin de préparer un oignon. On va d'abord l'éplucher. Lorsque vous allez faire des fines lamelles d'oignon, il est préférable de couper votre oignon d'abord pour avoir une face plane contre la planche. Ensuite, on va faire deux fines lamelles. Pour la cuisson des pommes de terre, nous allons d'abord mettre les lamelles de pommes de terre, l'oignon émincé, des aromates, du thym, du laurier, une gousse d'ail, un petit peu de fond de volaille, juste pour l'assaisonnement. Ensuite, vous allez verser un verre de vin, et pour finir, on couvre d'eau. Vous pouvez aussi éventuellement ajouter une pincée de sel, mais attention, pas trop, parce que le fond de volaille est déjà salé. On mélange, et maintenant, on met le tout à bouillir, et vous laissez cuire pendant une quinzaine de minutes. Nous allons maintenant assaisonner le chèvre frais. Donc, on va mettre le chèvre dans un bol, et maintenant, nous allons couper les olives en petits dés. On va ciseler maintenant la ciboulette. Il est très important, quand on cisèle la ciboulette, d'avoir un couteau bien affûté. Ça permet d'avoir une coupe franche, et d'éviter de faire noircir les herbes. Une fois que la ciboulette est ciselée, on l'ajoute au chèvre. Nous allons assaisonner de fleurs de sel et de poivre du moulin. Et mélangez le tout à l'aide d'une fourchette. Nous allons maintenant procéder au montage de la terrine. Une fois les pommes de terre cuites, nous les avons laissées refroidir dans le liquide de cuisson, puis égouttées. Je vous conseille d'abord d'enduire le fond de la terrine avec du papier film, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile ensuite pour la démouler. Une fois que vous avez mis le papier film, maintenant, on va mettre des tranches de pommes de terre pour couvrir le fond de la terrine. Il faut les superposer légèrement, d'une part parce que c'est plus esthétique, et ça permet aussi de bien maintenir le chèvre que l'on va mettre ensuite. Une fois que la première couche est formée, vous prenez le chèvre assaisonné et on enduit les pommes de terre avec la crème de chèvre. A l'aide d'une cuillère, on étale bien le fromage de chèvre, puis on recouvre avec une deuxième couche de pommes de terre, et ainsi de suite jusqu'au haut de la terrine. On va maintenant bien fermer le tout avec le papier film pour faire quelque chose d'hermétique. Et vous allez presser légèrement avec votre main. Une fois que la terrine est montée, vous devez l'entreposer au réfrigérateur. Le lendemain, on démoule la terrine. Il ne vous reste plus qu'à déguster la terrine. Décorez-la avant avec une petite feuille de cerfeuil. Et bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada